Bonjour, pour bien commencer l'année, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est que s'il est difficile de faire ce que l'on veut avec la balle, ce que l'on peut au moins faire, c'est interpréter et analyser les trajectoires que l'on fait. Et en fonction de ça, on pourra progresser et s'améliorer. Et le premier pro à avoir amené dans l'enseignement toute cette analyse de trajectoire qui a vraiment étudié ça, c'est John Jacobs. Donc si vous voulez en savoir plus et comprendre plus le swing et comment ça marche, lisez John Jacobs, ça ne pourra vous faire que du bien. Donc vous arrivez sur le practice et vous tapez des balles. Il y a deux paramètres qui sont importants quand vous tapez des balles, c'est comment part votre balle, donc le départ de votre balle, et là où elle arrive, l'arrivée de votre balle. Ce sont ces deux paramètres qui, une fois qu'on les comprend, peuvent nous aider à faire des petits changements dans notre swing, ou en tout cas on comprend notre technique. Donc, le premier paramètre important, c'est le départ de balle. Le départ de balle correspond généralement au chemin de club. Alors pour vous décrire le chemin de club, je vais utiliser donc un faire-cisse avec un ruban. Cette ligne blanche va pointer vers l'arbre orange qui est là-haut. Et je vais d'abord vous montrer un swing qui correspond à un chemin de club dans la ligne de jeu. Ça pourrait ressembler à ça. On voit bien que le ruban rouge passe par la ligne de jeu. Ça nous donnera une balle dans la ligne de jeu. Vous pouvez ensuite avoir des balles qui partent directement à droite. Ça, c'est dû à un chemin de club qui coupe la ligne de jeu vers la droite. Ça pourrait ressembler à ça. On voit bien que le ruban rouge coupe la ligne de jeu vers la droite. Votre balle partira à droite. Ensuite, un coup classique qu'on dit le par-dessus. C'est un club qui va couper la ligne de jeu vers la gauche qui pourrait ressembler à ça. Le ruban coupe la ligne de jeu vers la gauche. Votre balle partira à gauche. Ce point clé, c'est le départ de la balle. Et regardez votre balle partir et vous verrez comment évolue votre chemin de club. Premier paramètre. Deuxième paramètre important, c'est l'orientation de la face de club. C'est le point de chute, le point d'arrivée de votre balle qui va vous donner un indice sur où était orientée votre face de club à l'impact. On a donc vu trois chemins de club possibles dans la ligne de jeu, orienté à droite de la ligne de jeu, qui coupe à droite, ou qui coupe à gauche de la ligne de jeu. À ces trois chemins de club sont associés l'orientation de la face de club. D'abord, si le chemin de club est dans la ligne de jeu et que la face est orientée dans la ligne de jeu, ça vous fait une balle droite dans la ligne de jeu. Ensuite, si votre chemin de club reste dans la ligne de jeu, mais que votre face est alignée vers la droite, ça vous fera une balle qui partira dans la ligne de jeu et qui tournera ensuite à droite. Si votre chemin de club est dans la ligne de jeu, mais que votre face est orientée à gauche, ça vous fera une balle qui part dans la ligne de jeu, mais qui tourne à gauche. Et ensuite, on fait pareil avec les chemins de club, orienté à droite. Si votre face de club est orientée comme votre chemin de club, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas tous les faire pour vous. Sachez seulement qu'avec les trois chemins de club possibles associés aux trois orientations de face de club, vous avez neuf trajectoires possibles. Ce que je vous propose, c'est de les chercher par papier, essayez de réfléchir en termes de départ de balle, chemin de club, et arrivée de la balle, orientation de la face de club. Cherchez votre trajectoire, expliquez-vous votre trajectoire, et après, sachez seulement que le meilleur moyen de le faire, c'est avec un club fermé, un faire 6, un faire 5. C'est ce qui vous donnera le meilleur rendement. Et après, si vous voulez en savoir plus, le meilleur moyen, c'est de contacter un pro, contactez votre pro, et il vous en dira plus. Voilà, donc à la prochaine, et puis bonne continuation sous ce soleil. Ce soleil, mais il fait froid quand même. C'est ce qui est le meilleur moyen, c'est ce qui est le meilleur moyen. C'est ce qui est le meilleur moyen, c'est ce qui est le meilleur moyen, c'est ce qui est le meilleur moyen.